Toujours dans le cas du mouvement d'un chambre dans le chambre présenteur, nous avons déduit la masse étant constante, la seconde loi de Newton. Alors, Na égale la somme des forces. Quelles sont les forces qui s'exercent ? On a dit, il n'y en a qu'une, c'est le poids. Donc, nous avons Ma égale le vecteur poids. Ce vecteur poids, à quoi il est égal ? On connaît l'expression du poids, la formule, la norme, c'est P égale Mg. Donc, le vecteur poids s'écrit aussi P égale la masse multipliée par le vecteur chambre présenteur de G. Alors, quand on arrive à cette équation, on a quelque chose qu'on a envie de faire, c'est qu'ici on a la masse de chaque côté, donc on peut simplifier. Et il nous reste, comme expression du vecteur accélération, A, le vecteur A, l'accélération, qui est égal au vecteur chambre présenteur. Donc, nous allons maintenant projeter ce vecteur accélération, projeter cette équation dans le repère orthonormal. Alors, par projection, d'abord suivant l'axe des X. Donc, j'ai toujours cet axe des X avec le vecteur unitaire UX, ici, et suivant l'axe des Y, le vecteur unitaire UY. Donc, l'accélération. L'accélération, je ne connais pas ce vecteur. Je ne connais pas. Donc, il peut très bien avoir une composante suivant l'axe des X et une composante suivant l'axe des Y, quelconque. Donc, ces composantes, je vais noter sur l'axe des X, AX, et sur l'axe des Y, AY. Donc, on va avoir, suivant l'axe des X, AX, multiplié par le vecteur unitaire UX, et suivant l'axe des Y, AY, multiplié par le vecteur UY. égale. Égale ce vecteur G. Alors, le champ de pesanteur G, je sais que le champ de pesanteur terrestre, c'est caractéristique, c'est déjà qu'il est uniforme à la surface de la Terre, et puis qu'il est vertical et vers le bas. Donc, sur mon schéma, ici, j'ai en fait le vecteur G, comme ceci. colinéaire au vecteur quoi ? C'est quoi le coefficient de proportionnalité ou le coefficient de linéarité ? C'est la masse. P égale Mg. Donc, si je projette G, suivant l'axe des X, on voit que, ici, je ne vais avoir aucune composante suivant l'axe des X. Donc, suivant l'axe des X, je vais avoir 0. Suivant l'axe des X, ça fait 0. Ensuite, suivant l'axe des Y, on va projeter. Alors, je représente notre vecteur G ici, c'est le même. D'accord ? C'est un champ uniforme. Donc, suivant l'axe des Y, eh bien, la projection me donne, en fait, ici, cette distance, là. Ça, on voit que c'est la même taille que ce vecteur G. Donc, en fait, c'est égal à la norme du vecteur G. Le vecteur G, la norme sera toujours donnée, c'est 9,8 mètre seconde moins 2 à la surface de la Terre. Donc, on va avoir le vecteur G, sa norme, je vais l'appeler petit G. Donc, suivant l'axe des X, c'est 0. Suivant l'axe des Y, on voit que je vais avoir petit G comme composante, mais je vais dans le sens contraire du vecteur unitaire UY. Donc, ça sera moins G. Alors, on peut laisser cette équation sous cette forme. On peut aussi, on va simplifier, on peut aussi écrire sous forme verticale. Alors, sous forme verticale, nous allons avoir un X vaut 0. AX, UX, j'identifie UX, je retrouve là, donc ça veut dire que AX vaut 0. Et AY, suivant UY, vaut moins G. J'ai simplement identifié les composantes suivant UX et UY de chaque côté de l'équation. Alors, maintenant, nous avons ici les composantes de l'accélération. On sait le lien, il faut l'apprendre par que, le lien qu'il y a entre l'accélération et la vitesse. La relation qui est entre l'accélération et la vitesse, c'est que le vecteur accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, la relation que j'ai là de dérivée entre les vecteurs, je l'aurai également au niveau des composantes de chaque vecteur. Cela signifie que AX et AY seront égaux à DV sur DT, c'est-à-dire DVX sur DT et ZY sur DT. Merci.